L'animation des ateliers éducatifs sur l'éducation au développement durable et la citoyenneté mondiale occorre d'une formation au profit des directeurs et des enseignants des écoles ciblées dans les communes d'Adiara, à Promisséreté, à Vranco et Semepodi, initiée par le Conseil des activités éducatives du Bénin-Kaëb, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à la promotion de l'éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale avec l'accompagnement financier de l'Agence française de développement. Cette formation a été lancée à Porte-Nouveau ce vendredi 18 octobre 2024. C'est un défi que nous avons à relever parce que le projet est prévu pour trois ans. Mais si nous arrivons à atteindre les objectifs fixés, nous pouvons avoir plus. On peut nous prononcer ça et éteindre à d'autres écoles de vos communes respectives. C'est pour ça que nous comptons beaucoup sur vous. Évidemment, je n'ai pas de doute parce que je sais que les directeurs départementaux et les collègues chefs de circonscription ont œuvré pour que ce soit vous qui venez ici, vous qui donnez de bons résultats, vous qui avez de la conscience professionnelle. On compte beaucoup sur vous. Et je me dois de remercier le directeur départemental qui s'implique activement. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis rassuré, vu votre mobilisation, que les deux jours de formation vont très bien se passer et qu'avec vous, le CAEB peut se réjouir d'avoir bâti une pépinière de citoyens, vecteurs de la philosophie qui sous-tend la présente formation. Et je voudrais donc remercier le partenaire financier qui a compris l'enjeu et a accepté d'accompagner cette initiative sur les trois ans. Vous mesurez sans doute votre responsabilité, car de votre mobilisation et de votre contribution dépendra le renouvellement du dit projet. Et je ne doute pas un seul instant, vu les critères qui ont milité en faveur des choix que nous avons faits. Rassurez-vous, les maillons ont été suffisamment serrés. Je voudrais en votre nom remercier les responsables du CAEB et promettre qu'ils ne seront pas déçus. Les généralités sur les ODD, la remarche des enjeux planétaires et les situations d'apprentissage étudiées au CE2 et au CM1, ainsi que la présentation des fiches d'animation des ateliers éducatifs élaborées par le CAEB sont, entre autres, communications et travaux ayant marqué cette première journée. Il était question d'amener les enseignants rassemblés ici à comprendre davantage sur les objectifs du développement durable, faire la différence entre l'agenda 2030, le développement durable et acquérir des notions sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, en termes de généralité sur les ODD, nous leur avons montré comment les ODD ont été définies, le processus qui a conduit à l'élaboration de cet agenda mondial. Ensuite, comment est-ce que le progrès est mesuré au plan mondial et au niveau local. Et enfin, le lien entre le développement durable et la citoyenneté mondiale. Donc, ils ont compris que sans une éducation à la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire des citoyens bien formés qui incarnent des valeurs, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif à l'échéance 2030. Vous savez, aujourd'hui, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale fait partie des priorités, déjà au niveau international et au niveau national. Une priorité sur laquelle nous avons anticipé au CAEB, une organisation d'éducation, qui a très tôt compris que pour lutter contre plusieurs maux qui minent aujourd'hui nos sociétés, les maux notamment liés à l'incivisme, au terrorisme et à bien d'autres choses, il faut procéder à une éducation spécifique de toutes les couches de la société, notamment les jeunes, qui sont pour la plupart du temps instrumentalisés, et les enfants, les enfants qui constituent les citoyens de demain. C'est donc au regard de tous les constats que nous avons au Bénin et dans le monde que nous avions engagé ce projet-là pour former une génération d'hommes et de femmes, une génération d'enfants plus conscients de leur pays, plus conscients de leur citoyenneté, plus conscients de l'environnement autour de nous qui de plus en plus est dégradé à cause des actions humaines. C'est autant de choses qui nous ont motivés à soumettre ce projet qui fort heureusement a obtenu l'accord de financement de l'Agence française de développement. Au cours du deuxième et dernier jour de la formation, ce samedi 19 octobre, les participants ont été mis en condition d'animation réelle d'un atelier éducatif. Les fiches thématiques d'animation des ateliers éducatifs, élaborées par le CAEB, ont été étudiées de long en l'âge par l'équipe d'animation du CAEB et les participants. L'éducation à la citoyenneté, c'est des choses qui sont déjà inscrites dans vos situations, dans les situations d'apprentissage. Nous le savons très bien, mais nous croyons que vous n'avez pas le temps, le temps nécessaire de faire ce que vous devez faire avec nos élèves, avec nos enfants. Et ce que nous voulons faire, aujourd'hui le CAEB va faire, sous le financement de l'Agence française de développement, c'est apporter notre bien à la construction de cet édifice. Nous voulons vous amener à amener les enfants dans un autre cadre d'apprentissage qui n'est plus le cadre systématiquement pédagogique, qui n'est plus le cadre systématiquement classe, où l'enfant va se dire, je suis en classe. Non, nous voulons faire ce que nous appelons de la ludopédagogie. Donc il s'agit de travailler autrement, travailler au niveau des ateliers éducatifs, où l'enfant qui vient à l'atelier éducatif ne doit pas se voir comme dans le système de classe. parce que si vous agissez comme ça, la base est à vous dire. Il faut que l'enfant se retrouve dans un local autre que la classe. Et c'est ce travail que vous devez faire avec vos enfants. Nous avons fait des simulations par rapport aux fiches que nous avons déjà élaborées. L'enfant ne nous rend plus à l'élaborer des fiches, il y a déjà des fiches d'animation, donc ils vont s'approprier ces fiches-là et les animer les mercredis soirs, une fois par quinzaine. Et nous savons qu'avec tous les outils, tous les matériels qu'on a mis en place, l'enfant ne va pas seulement écouter, mais il va beaucoup jouer. Aujourd'hui, on parle de la ludopédagogie, on fait de la pédagogie ludique, l'enfant joue et il apprend beaucoup de choses. Donc il est jeu, il ne faut pas qu'on le sépare du jeu, mais avec le jeu, on va l'amener à comprendre beaucoup de choses et à pouvoir développer des compétences qui puissent lui permettre de vivre en harmonie avec sa communauté. Nous avons fait des simulations et après nous avons voulu que les enseignants se fassent d'abord un peu la main ici avant d'aller dans leur école. Eux aussi, ils ont planché. Ils ont animé, vous avez vu tout à l'heure, et après nous avons fait une synthèse. Des préoccupations ont été posées. En fait, nous avions tout fait pour que la compréhension de ces fiches soit partagée et que chaque enseignant soit plus que jamais motivé pour véritablement y aller et vraiment sur ce pan-là, afin que l'animation des ateliers éducatifs puisse véritablement porter. Nous l'avions fait, ils ont compris. Et avec tout le matériel que nous mettons à disposition des écoles pour l'animation de ces espaces-là, c'est autant d'éléments de motivation. Et là, vous avez vu la dernière question, c'est quand est-ce qu'on commence ? Quand est-ce qu'on commence ? Et nous, nous les avons rassurés pour dire tout à l'heure, nous allons commencer. Très bientôt, nous allons commencer. Heureux d'avoir pris part à la formation, les participants remercient les organisateurs tout en exprimant leur satisfaction. Nos premières impressions d'abord, c'est que nous étions tellement contents pour ces formations qui sont venues encore nous apporter un de plus. Nous nous sommes imprégnés des ODD, c'est-à-dire des objectifs de développement durable. Le rôle de l'enseignant face à ces ODD afin que les enfants puissent s'en imprégner également. Cette deuxième journée nous a permis d'être en phase avec les activités de simulation, c'est-à-dire comment l'enseignant va s'y prendre en classe avec les apprenants afin que les enfants vont s'imprégner davantage de ces ODD. Et ces activités de simulation nous apportent un de plus parce qu'en tant qu'enseignant, nous avons un rôle à jouer et on nous a dit que les mercredis soir, de 15h à 17h, nous avons des activités à mener avec des apprenants. Et si nous sommes déjà imprégnés, si nous connaissons déjà le rôle que nous allons jouer, nous allons mieux nous préparer pour affronter ces activités. Tout d'abord, nous remercions les initiateurs pour ces formations parce que ce ne sont pas tous les enseignants qui sont invités à ce lieu. Nous promettons déjà que nous allons faire bon usage de ce que nous avons appris ici. nous allons jouer le rôle qui est le nôtre afin que les objectifs de ces formations puissent être véritablement atteints. Personnellement, j'ai aimé parce que ça m'a permis de comprendre certaines choses sur les ODD, de mieux m'imprégner du thème et de comprendre. C'est bien s'ils peuvent renouveler ça, que ça ne s'arrête pas seulement aux écoles qui ont eu de meilleurs résultats. Les autres aussi en ont besoin. L'initiative du CAEB est venue au bon moment car c'est une initiative qui motive les enseignants à travailler davantage, à se donner davantage à la tâche et une initiative qui les accompagne dans l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, nous avons abordé les simulations, comment animer les ateliers éducatifs. Donc nous avons retenu des techniques d'animation qui sollicitent énormément la participation des apprenants. Leur engouement n'est-ce pas à se donner et à résoudre les problèmes de l'environnement qui se posent dans nos milieux respectifs. Les initiateurs, Dieu les bénit parce que celui qui oeuvre dans le cadre de l'éducation et de l'éducation à l'environnement, au développement, celui-là, il doit être apprécié à juste titre. Donc le CAEB reçoit nos félicitations et notre admiration pour ce qu'ils ont entrepris avec nous. Moment de témoignage de reconnaissance du CAEB qui annonce la prochaine étape après la formation. Je voudrais vous remercier. Vous remercier pour le temps que vous avez bien voulu apporter. Les gens sont restés de bout en bout, les CCS, les CFE, les directeurs et autres, malgré vos diverses occupations. Et nous, on se dit qu'on sera avec vous dans les prochains jours. Vous allez voir, on va véritablement faire une minute de seconde. Et vous venez en choc. Vous avez découvert quand même que ça a besoin d'être en choc. Voilà, donc c'est ça. Venez en choc en tenue de combat. Ma part, ma part, ma part, c'est une idée. On va véritablement faire une minute. Donc merci, Mille, merci. Véritablement merci déjà au Dédampe qui nous a montré dès le départ toute sa disponibilité à accompagner l'équipe du CAEB sur cette action. Nous remerciements également au chef de circonscription scolaire qui, à l'instar de leur autorité de tutelle, nous ont montré qu'ils sont pour l'action que nous menons et n'ont ménagé aucun effort pour mobiliser les gens, mobiliser la troupe à la base pour que les enseignants et les directeurs d'école soient véritablement là. Et nous leur disons infiniment merci. Nous n'allons pas occulter notre partenaire, celui-là qui a rendu possible toute la mise en œuvre de ce projet et cette action de renforcement de capacité. C'est l'Agence française de développement pour son accompagnement et son appui financier. Oui, la suite, c'est l'animation réelle des espaces, des ateliers éducatifs qui, si tout va bien, sera pour déjà ce mois d'octobre puisque les activités pédagogiques qu'on reprise dans les écoles, déjà pour ce mois d'octobre, si tout va bien, nous allons lancer les ateliers éducatifs dans toutes les écoles concernées et ce, dans les communes que nous avions ciblées pour ce projet. Rendez-vous donc très bientôt dans les écoles ciblées dans ces différentes communes pour le lancement des ateliers éducatifs.